Rue, boucherie, jour. Léonore entre dans la boucherie, habillée différemment, mais toujours avec son même manteau couleur cannelle. Bonjour tout le monde, tout le monde, bonjour. Cette fois-ci, Paul a le dos tourné, il part à Rosbiff. C'est Agathe qui s'approche de Léonore. Damien passe devant elle, déterrine dans les mains. Léonore, comment allez-vous Agathe ? J'ai commencé par la musique et la danse. Je pense que le rapport à la voix, au rythme et au corps dans un espace, donc je pense au théâtre, mais aussi quand même au cinéma, m'ont quand même vraiment donné des bases pour en tous les cas savoir comment je pourrais jouer. Et après, du conservatoire, je me suis mise à travailler tout de suite au cinéma avec Chantal Arkerman et Jacques Rivette. et c'est évident que Jacques, c'est quand même mon papa de cinéma puisque j'ai fait plusieurs films avec lui et c'est vraiment en sortant du conservatoire où j'ai tourné dans la bande des quatre et qui alliait d'ailleurs quelque chose du théâtre et du cinéma. C'est-à-dire que j'appartenais en fait, où je me suis mise à appartenir à un certain cinéma, disons, ce que je n'avais pas du tout pensé ni préparé. Écoute, tu arrêtes là ! Pourquoi ? Je ne peux pas vivre avec lui un moment. Mais parce que ça le montre ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? T'as qu'à lui demander ! Demande-lui, à lui ! M'ouvre ! Avant de construire un personnage, j'essaye de comprendre quelle est la situation dans laquelle il est plongé et puis aussi avec qui je joue. Parce que ça, ça modifie. Je veux dire, on est modifiable tout le temps. de bien comprendre où je suis, comprendre la nature du vocabulaire, de ce que peut vouloir dire le scénario. Enfin, je travaille quand même vachement le texte, de comprendre ce que veut le metteur en scène, quel en est le sens, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se joue. Enfin, c'est surtout les enjeux, en fait. Et après, à partir de là, il y a quelque chose, en tous les cas, d'une voix qui va se dégager, qui n'est pas forcément la même pour tous les films. Pourquoi est-ce que j'ai accepté d'être la marraine cette année ? Tout d'abord, parce que ça me fait très plaisir. Ensuite, parce que je sais à quel point c'est important pour des réalisateurs de pouvoir avoir ce prix de la Fondation Gagne. Et je suis toujours très curieuse et j'aime beaucoup lire des scénarios et de découvrir un peu ce qui s'écrit aujourd'hui ou ce à quoi les gens pensent pour faire un film. Quand il y a quelque chose, de toute façon, on le voit, on le ressent. Même si ce n'est pas forcément un cinéma qui serait le mien ou pas le mien, ça, ça m'est égal. Je trouve qu'il faut qu'il y ait beaucoup de... Il faut qu'il y ait des choses diverses, quoi. Je suis curieuse de savoir quelle est la prise de risque dans les sujets et dans l'écriture. Je vous en conjure par votre état et quel qu'en soit la source. Répondez-moi. Parle, demande. Mets-tu une réponse de nous ou de nos maîtres ? Appelle-les, que je les vois. Froidi par sang de babouin, la décoction est un point. Ah ben, du soutien du Gagne, c'est fondamental. Enfin, je trouve que c'est tellement difficile pour les jeunes réalisateurs aujourd'hui. Donc, je trouve que le travail que le Gagne fait, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas forcément l'avance, d'autres qui n'auront pas les télés, parce que, pour ces diverses raisons, je trouve que vous êtes un soutien essentiel et qui donne sûrement du courage et, en tous les cas, un brin de reconnaissance et de dire, là, il y a quelque chose, tu peux le faire, vas-y, quoi. Pas seulement dans l'écriture et tout ça, mais pour les acteurs aussi. Donc, c'est vrai que, comme actrice, j'ai besoin que des gens poursuivent leur fantaisie, parce que c'est quand même ça qui me permet d'en avoir une. C'est une. C'est un. Sous-titrage ST' 501